A qui la faute ? Et puis il y aura ses supporters du PSG interdits de stade à Lens, l'espionnage devenu très très facile des téléphones portables alors que vous soyez patron, parent, conjoint, vous pouvez très facilement espionner le téléphone de votre conjoint, enfant ou employé. Et puis il y a Damien Seize qui a bien voulu venir sur un plateau de télévision, la pochette de son dernier disque fait scandale, jugée sexiste, elle a été interdite de métro, je sais qu'il n'aime pas beaucoup venir à la télévision, mais là comme il est assez remonté, il a accepté de venir, face à lui il y a Masha Merrill, il y a Belinda Cannon, Valentin Gobbi, il y a Jean-Claude Carrière qui va nous rejoindre des après-génériques, il y aura Alain Gérard Slama qui arrivera tout à l'heure, ça va commencer dans deux secondes, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de ce soir ou jamais où je me trouve en compagnie de Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste de Pierre et Tex, de Louise Bunuel, de Milos Forman, vous venez de publier mon chèque dans lequel vous racontez l'histoire d'un chèque que vous doit un producteur de cinéma. Et vous êtes l'auteur d'Odyssée, la pièce à l'affiche en ce moment au Théâtre Édouard VII avec Jean-Pierre Mariel. Audition. Audition, j'ai dit Odyssée. Odyssée, oui, je voudrais bien. Oui, vous n'êtes pas au maire, mais heureusement, Audition avec Jean-Pierre Mariel, Audrey Dana et Manu Payet. À côté de vous, Belinda Cannon, écrivain, vous êtes l'auteur de cinq romans dont L'Homme qui jeûne en 2006 et de plusieurs essais comme Le sentiment d'imposture, La bêtise s'améliore ou La tentation de Pénélope qui vient de sortir. Vous appelez les femmes à résister à la tentation de Pénélope. Valentin Gobi, vous aussi, vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur d'ouvrages pour la jeunesse comme Manuello de La Plaine ou Le cahier de Leïla et de plusieurs romans, La note sensible, Sept jours, Qui touche à mon corps, je le tue. Le dernier s'intitule Des corps en silence. Damien Sès, vous êtes auteur, compositeur, interprète. C'est la chanson Je n'ai con en 99 qui vous a fait connaître. À l'époque, vous aviez vendu plus de 200 000 albums. En 2005, vous avez quitté votre majeure compagnie pour, dites-vous, ne pas finir en sonnerie de téléphone portable. Deux albums ont suivi et vous voici au sixième album, J'accuse, qui sort fin mars et dont la pochette a été jugée dégradante pour la nature humaine par l'ARP. L'autorité de régulation professionnelle de la publicité est immédiatement retirée des réseaux d'affichage, mais trop compris. On va en parler dans quelques instants. J'ajoute que vous serez en concert au Zénith le 5 mai et le 6 mai. À côté de vous, Masha Merrill, actrice au cinéma. On vous a vu dans les films de Romère, Michel Deville, Roger Vadim, Jean-Luc Godard, Louis Bunuel, Jean-Yann, Agnès Varda, Bertrand Blillet, Claude Lelouch, James Ivorie. Au théâtre, vous avez joué Chekhov, Eddie Houtuarton, Oscar Wilde. Et vous venez de jouer le Voyage de Victor de Nicolas Bedos, qui va d'ailleurs tourner prochainement en France. Et dans le cadre du Printemps des poètes, dont il sera question à la fin de cette émission, vous le verrez, c'est une surprise. Je signale que vous serez le lundi 15 aux éditions des Femmes où vous direz du Georges Sand. Effectivement, le Printemps des poèmes, c'est le retour de la poésie dans la sphère publique. Cette année, c'est dans 65 pays en même temps. Alors, Damien 16, je vais commencer par vous, puisque vous êtes venu juste pour parler de ce cas, le cas de cette pochette de disques affichée dans le métro, retirée, parce que jugée dégradante pour la nature humaine. Alors, pour comprendre ce qui vous arrive, je vous propose de regarder un extrait du 20 heures de France 2 d'hier soir, télévision. Elles agissent au hasard, dans les rues de Paris et surtout dans le métro. Leur mission, faire un sort aux publicités sexistes. Leur mode d'action, la dérision. Aucun stéréotype n'échappe à la vigilance de ces féministes, qui n'hésitent pas à interpeller les passants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette publicité ? Je la pense qu'on est, c'est ma copine, elle a trouvé qu'elle était horrible. Et vous aussi ? Moi aussi, moi aussi, je la trouve. Il n'y a pas de raison d'utiliser pour vendre n'importe quoi des allusions à la sexualité, des corps de femmes à moitié nus, des morceaux de corps de femmes. C'est vraiment un réflexe de paresse des publicités. La publicité n'est que le reflet de la réalité des choses. On n'est pas crédible quand on montre des conseils d'administration en majorité féminine. Il n'y en a pas en France, ou très peu dans les 440. Donc, il n'y a aucune raison de le montrer. La publicité n'est pas en avance sur son temps, elle est dans son temps. Années 80 donc, les femmes sont libérées. Années 2000, elles sont possédées. La pub ne fait que surfer sur les tendances. Et aujourd'hui, la mode, ça s'agit. Le chanteur Damien XVI vient d'en faire les frais. Aucune régie publicitaire n'a accepté l'affiche de sa tournée, jugée dégradante pour l'image de la femme. Je ne me sens pas fautif de quoi que ce soit. J'abuse pas de l'image de la femme, moi. Si ça, c'est pour vendre du non ou du soutif, ça passe. Si c'est pour dire j'accuse, ça passe pas. Cette photo, c'est une photo de Jean-Baptiste Mondino. C'est l'affiche promotionnelle qui représentait la couverture de votre album, qui a été jugée dégradante pour l'image de la femme ou pour la nature humaine. Est-ce que ça vous étonne ? Déjà là-dessus, je reprendrai. Oui, je vous en prie. Il n'a pas été jugée. Oui, jugée dégradante par l'ARP. Voilà. C'est-à-dire par les publicitaires eux-mêmes. Ce n'est pas les métros publics qui disent qu'on ne met pas ça. Parce qu'il n'y ait pas de publicité dans les métros publics, moi, je serais pour. Que ce soit pour les expos de peinture, je serais plutôt content. Ce n'est pas vraiment la gueule de nos métros. Donc, dans un système capitaliste, ils disent non, nous ne voulons pas de ce client. Suite à ça, on met un texte noir sur blanc. Oui, il y a une deuxième affiche. Vous avez demandé. C'est pour ça, moi, que je vais sur France Inter et que je viens ici. Parce que vraiment, ce ne sont pas des jeux auxquels j'aime me prêter généralement. Donc, je vais sur France Inter pour dire. On censure d'abord une photo. Donc, il y a déjà un débat qui arrive. C'est-à-dire, l'art est-il en droit de s'exprimer ? Est-ce que c'est de l'art ? Est-ce que la publicité, c'est de l'art ? Est-ce qu'on est en droit de prendre la défense de cette femme qui est déjà premièrement superbe ? Deuxièmement, libre d'être nue dans un caddie jusqu'à preuve du contraire. Et troisièmement, encore plus libre d'essayer de se dire qu'avec moi, elle mène un peu une lutte qui est celle d'ouvrir la tête des mômes qui sont dans nos collèges, à gaver d'iPhone et de merde à longueur de temps et de se dire que peut-être ça va faire du bien dans les métros, de voir que l'homme est autre chose que de la viande dans un caddie et que ça commence à bien faire. C'est ça, cette affiche. Et quand j'entends hier la personne pour laquelle j'ai tout le respect du monde... Vous parlez de santé dans notre émission, d'hier soir, effectivement... Oui, c'est-à-dire qu'elle soit homme, femme, peu importe, c'est pas la question. Cet être humain qui dit, en voyant cette affiche, mais quand même, c'est du bon sens. Une femme dans un caddie avec marqué j'accuse et puis qui d'un seul coup se rend compte que, bah, elle est un peu stupide, là, sur ce qu'elle dit. Et que, donc, c'est... Ah, mais oui, mais il faut savoir lire. Bah, oui. Pardon de ne pas prendre les gens pour des cons, quoi. Juste de me dire, oui, quand je fais quelque chose, c'est pour des gens qui savent lire. Oui, c'est sûr. Et quand bien même il n'y aurait pas j'accuse, je pense qu'il ne faut pas beaucoup de perspectives pour se dire que c'est, a priori, une critique du système en lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Pourquoi ? Quelle est l'accusation ? Ah, ben, là, ils vous disent... Parce que c'est ravissante. C'est même drôle, cette affiche, moi, je trouve. Elle est ravissante. Le photographe est excellent, on le connaît. Et elle est plutôt jolie, non ? Attendez, continuez. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Parce qu'en fait, je vais arrêter de m'énerver parce que c'est tellement... Ça me semble tellement une blague. C'est-à-dire que... C'est bon, là, 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 au contraire. C'est bon, ça. À la tête de mes potes quand je leur ai dit ça, à la tête de ma copine quand je lui ai dit ça, et qu'ils se disent, non, mais c'est pas possible. Quand vous lui avez dit que ça avait été retiré parce que juger ses fils, c'est dégradant. Donc, juste un texte qui dit, c'est la photo initialement prévue sur cet affichage. a été interdite dans les couloirs des métros, avec une adresse. On la voit actuellement. Pour voir la pochette de son disque. Pardon encore de vouloir vendre ce que je fais. C'est pas... Enfin, quand même difficilement. Difficilement de nos jours. Difficilement parce que c'est moi le producteur. Difficilement parce que, oui, je suis parti des majors pour pas finir en sonnerie de portable. Et difficilement également parce que c'est très difficile de faire ce métier-là aujourd'hui sans que les gens aient l'impression, dès qu'on va dire qu'on va le vendre, qu'on est un préfabriqué, comme ils en ont marre d'en voir à tort et à travers. Donc, c'est difficile de faire son métier. Et là, d'un seul coup, cette affiche également. Oui, l'affiche qui disait que la première avait été interdite, l'affiche a été interdite aussi. C'est-à-dire qu'après, c'est dégradant pour la nature humaine, c'est juste, ferme ta gueule. Bon, bah, ok, voilà, c'était juste à signaler. Ça, c'était... L'émission de France Inter, c'était ça. Et ce qui est intéressant, c'est à quel point cette société a vraiment un problème à se regarder dans la glace. Parce que c'est ça, c'est que d'un seul coup, la façon dont c'est repris, c'est... Elle a été jugée, condamnée, limite, on imagine un procès, elle dégradait l'image de la femme. Non, 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 c'est pas du tout ça. C'est pas de ça dont il est question. Le débat, il est pas là. Le débat, c'est du clientélisme. Le débat, c'est que ce mec-là, qui dit pas ce que... Qui dit d'un seul coup, regardez la pub... Je vais pas si... La pub au bague, la pub... Enfin, toutes les pubs qu'on peut voir. La voir à côté de cette affiche-là, d'un seul coup, ça prend un autre sens. Donc, les couloirs de métro auraient peut-être un autre visage. Et c'est ça qui emmerde. On peut me dire que tout ce qu'on veut, c'est Tartuffe. C'est la même chose. C'est l'intégrisme du cacher ce sein que je ne saurais voir. Et puis, de l'autre côté, bah oui, parce que depuis des décennies, on a ruiné la nature humaine. Bien évidemment, on va pas l'assumer sur une photo qui pourrait clore un minimum le débat. Et pour conclure, par rapport à tout ça, c'est que... Moi, j'ai pas besoin de la télé pour me vendre. J'assume de le faire au sein de mon artisanat, au sein de mes textes, puisque c'est mon époque. Je n'ai pas besoin de censure pour qu'on parle de moi. J'ai même pas besoin qu'on parle de moi. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que si je suis à une caisse de carrefour, on me dise pas non, je vous sers pas. C'est la seule chose. Et c'est de ça dont il est question, là. C'est pas d'une photo, et c'est clairement pas de l'art, et certainement pas du féminisme. Parce que si ça, c'est pas du féminisme, là, c'est mon point de vue. Si ça, c'est pas du féminisme, je sais pas ce que c'est, moi, perso. Belinda Cannon, c'est du féminisme ? Non, je crois que c'est un peu le contraire. Moi, j'ai trouvé. Moi, je crois que c'est un acte féminisme. Je trouve pas. Je vous crois très sincère, et je sais que vous voulez vraiment dénoncer cette espèce de pornographie, des photographies publicitaires, j'en suis sûre. Mais il me semble qu'il ne suffit pas de dire « j'accuse » pour que l'œuvre qui est dessous soit une accusation. C'est pas quand on montre... Il y a pas de texte en dessous. Il y a une photo très belle, extrêmement suggestive, extrêmement sexualisée. Mais attendez, on est dans le métro, on va mettre cette affiche dans le métro et partout. Moi, quand je vois cette photo, si je ne vois pas « j'accuse », je ne vois pas en quoi cette photo est accusatrice. Ça me rappelle certains... Mais vous dites plus loin... Ça me rappelle certaines œuvres contemporaines où parfois on voit des photos... Il y a beaucoup d'œuvres contemporaines. Voilà, où on voit une photo d'Hitler, ou une photo de Mao. J'ai vu ça, je me souviens, il y a quelque temps à Beaubourg. Photo d'Hitler, photo de Mao. Il y avait un cartel dessous qui disait « l'artiste dénonce ». Eh bien non, c'est pas en montrant Hitler ou Mao qu'on dénonce le totalitarisme. Et c'est un peu pareil. Je ne vois pas beaucoup de différence dans cette photo. Il y a quand même un caddie. Elle n'est pas les jambes écartées avec marqué 36-15. Vous vous rendez compte ? C'est compliqué, là, ce qu'ils font faire comme démarche. Mais oui. C'est compliqué, oui. Pas pour moi. Moi, je vois une très belle femme très attirante qui a les cuisses ouvertes sur une image où il y a écrit « j'accuse ». Bon, d'accord. Il y a écrit « j'accuse ». Enfin, la photo en elle-même, excusez-moi, ce n'est pas une dénonciation. Ce que vous voulez faire, je suis sûre que c'est ça. Mais malheureusement, je crois que vous avez été un peu trahi par le support. Valentine ? Moi, il m'a semblé honnêtement d'évidence qu'il s'agissait d'une provocation, d'une vraie, bonne, franche, intéressante provocation, justement. Et que forcément, ça ne pouvait pas être autre chose qu'une dénonciation. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait interpréter cette image-là comme une apologie de la femme-objet. Je vais dire même plus loin. Pour moi, ce n'est pas une femme qui a dans le caddie. C'est toutes les obscénités de la société de consommation qui s'y trouvent. C'est un symbole. Et il me semble que ça va bien au-delà du débat sur le respect du corps féminin. Je voudrais juste vous citer un exemple d'autres campagnes d'affichage qui auraient tout à fait pu faire réagir sur cette idée comme ça de respect de l'être humain. Et les gens-là ont été très intelligents. Je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas ici. Vous avez peut-être vu cette campagne d'affichage dans le métro par l'office des prisons. Ce n'est pas le titre exact de cet office. Mais en gros, l'observatoire des prisons, il s'agit de faire des dons. Et le slogan, c'est une affiche où on voit un homme derrière des barreaux. Et le slogan, c'est « Si cela peut vous aider à donner... » Imaginez que cet homme est un chien. Qui prend ça au premier degré ? Personne, bien évidemment. Il s'agit de provoquer, de nous faire réagir, de nous mettre en colère. Et on est dans une société dans laquelle la colère a très peu de place parce que nous sommes minés par la crise, par un tas de choses qui nous rendent un petit peu apathiques. Moi, quand je vois cette affiche, pour moi, c'est à l'évidence une dénonciation. J'avoue, vraiment, j'ai du mal à comprendre en quoi ça peut être interprété comme une apologie. Je vais dans le même sens parce que j'ai eu la même réaction que Macha. La première, c'est de dire que c'est drôle. C'est une image qu'on voit, qu'on retient, qu'on remarque. Au-delà de cette affiche, ce que je vois, c'est que c'est une image rayonnante. Qui, moi, je n'y vois pas du tout une femme à vendre, mais un être humain. C'est-à-dire, j'y vois de la chair humaine à vendre et j'y vois une image de l'esclavage contemporain. J'ai assisté moi-même, il y a une vingtaine d'années, à un marché aux esclaves au Népal où j'ai vu ça de mes yeux, c'est-à-dire une caravane de Mercedes arrivant des Émirats et achetant littéralement des jeunes Népalais pour les amener travailler dans les conditions que vous imaginez. C'est tout cela que je vois, c'est la beauté et la richesse d'une image aujourd'hui où il est plus difficile que jamais de faire une image forte aujourd'hui étant donné que nous vivons dans des milliards d'images. Celle-là en est une. Celle-là est une image qui va au-delà de son image, au-delà de ce qu'elle représente. Elle nous dit, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses sur ce à quoi nous sommes exposés. Si on accepte la condamnation de cette image-là, c'est nous condamner nous-mêmes au sirop et à l'eau tiède. C'est-à-dire à ne pouvoir rien dire et rien faire. – Masha ? – Ce n'est pas nouveau. Moi, il y a 40 ans, j'ai fait un film qui s'appelle « La femme mariée » de Godard qui était la dénonciation de la publicité. Et c'était une femme qui était complètement saoulée par toutes les images de soutien-gorge. C'était le début. On commençait à voir des femmes dénudées sur les affiches. Maintenant, ça ferait rire comparé à ce qui choquait à l'époque. Il y avait la censure. Dans le film, je ne pouvais pas apparaître nue. Je cachais la poitrine. Vous vous rendez compte des progrès que ça fait ? Moi, je trouve que ce qu'elle a de frappant de cette image, c'est que c'est ça. C'est qu'elle nous dit « Attention, on est dedans, on est complètement victime de la publicité. » Et nous, en 68, on l'a dit. On l'a tellement dit, mais on ne nous a pas écoutés. Et le monde, la consommation a envahi la planète. C'est un peu ça que je trouve. Sauf que c'est se servir des instruments de l'ennemi pour dénoncer quelque chose. Je ne suis pas d'accord avec vous. – Comme vous l'avez dit, après 68, on ne vous a pas écoutés. Donc, il y avait peut-être un petit problème sur le message. C'est ce que je dis pour cette photo. Nous pouvons faire des analyses très brillantes sur les 3e et les 4e degrés de la photo. Quand elle sera mise partout dans le métro, ce n'est pas ça qu'on dit. On est là et on parle. Moi, je trouve que c'est déjà pas mal. – Excusez-moi, vous connaissez les pubs Koukaï qui ont été affichées partout dans le métro sans que ça ne soulève la moindre colère, il y a deux ans, où on voyait les hommes associés à ces choses dégueulasses qu'on a sous les ongles, les cheveux qui sont au fond de la baignoire, et on voyait des mains de femmes magnifiques soulever ces choses horribles, ces déchets. Et puis, il y avait des petits hommes coincés dedans. Et ça a fait réagir qui ? Au bout d'un moment, je ne veux pas que le féminisme ce soit une forme aussi de contestation systématique. – Non, mais ça ne touche pas que les femmes, ça touche en général. – Oui, la publicité est obscène dans beaucoup de cas, et pas seulement… – Je suis d'accord avec lui, c'est la société entière qui est complètement ensuquée par la publicité. Le grand ennemi, c'est la publicité, disons-le franchement. C'est qu'on est complètement bombardés du matin au soir et sur Internet. C'est pour ça que je déteste Internet, parce que dès que tu ouvres, il n'y a que des images qui t'agressent. C'est terrible, il faut arrêter. Est-ce qu'on peut arrêter ? Je ne sais pas, je crois que c'est trop tard. – Je crois qu'il faudrait que les gens écoutent le disque. – Oui, et les artistes le font, moi je suis le traduit. – Il y a quand même quelque chose qui est soulevé, c'est-à-dire que hier j'entends parler de deuxième degré, et là j'entends parler de troisième et de quatrième degré. Mais si vraiment, mais je le dis en toute sincérité, peu importe le message, et puis encore une fois, je veux dire, moi j'en ai vraiment rien à foutre, mais sincèrement rien à foutre. Qu'on aille acheter mon disque ou pas l'acheter, de toute façon, il ne me fera pas gagner d'argent à moi. Il ne me fera pas gagner d'argent. Il faudrait que j'en vende 150 000 pour gagner un centime. Pour le rembourser, il faudrait que j'en vende 150 000. D'accord ? Je ne vais pas gagner d'argent, ça fait un an que je travaille dessus, mais quelque part j'en ai rien à foutre, parce que ce n'est pas le débat là. Le débat c'est qu'on me dit que le cerveau humain en est à l'état aujourd'hui, où cette photo-là, il ne peut pas la comprendre. Et j'ai des doutes sur qui me dit ça, et la raison du pourquoi on me tient ce discours. C'est ça, parce que la seconde avec le texte, alors c'est quoi ? Elle offense qui ? C'est quoi son problème au texte informatif ? C'est bien que c'est le j'accuse qui a un problème, et pas la photo, pour ces gens-là. Et ça, c'est un réel souci, parce que tous les régimes totalitaires commencent forcément par les artistes. Hier, quand vous parliez du nombre de procès, c'est toujours sur eux que ça tombe, parce que bien évidemment qu'ils ne vont pas aller attaquer la grande marque. Bien évidemment que les réseaux publicitaires, là, on parle de celle-là, mais les métros, ils ne vont pas changer demain. Demain, ça ne changera rien. Le seul truc qu'on aura dit, c'est, bon ben, il y en a encore un qui a choqué pour faire sa promo. C'est ça, le message qui sera passé. Toutes les censures du monde s'arrêtent toujours à la forme, et ne vont pas au-delà. C'est du pur formalisme. Il n'y a pas moyen de... Tous les codes de censure qui ont existé au cinéma, dans la pub ou ailleurs, toujours ont regardé, mesuré les formes, et c'est tout. Sans aller au-delà, et sans essayer de percer le sens même de l'image qu'on nous propose. Aujourd'hui, il y a encore ce genre de... On en est là, bien sûr. Dernier mot, Belinda, dernier mot. Oui, je voudrais te dire un dernier mot. Moi, je trouve que c'est très réjouissant, ce qui se passe et notre conversation. Vous dressez un portrait accablant de notre société. C'est une société qui se préoccupe tellement de l'image de la femme, que peut-être maladroitement, peut-être. N'empêche qu'elle s'est effarouchée de cette photo. C'est bien. Vous voyez comme les choses avancent. On se préoccupe de l'image de la femme. Eh bien, c'est bien. Oui, mais c'est pour ça que je reviens au pourquoi de mon intervention. C'est la publicité en soi. C'est pas votre interprétation. Non, je crois que les gens... C'est pas une préoccupe de la femme. C'est un mauvais sujet. C'est différent. Dernier mot. Et puis, ça n'est... Clairement, ça n'est pas une femme. C'est un être humain. Et si c'était un homme. Et si c'était un homme. Et si elle était habillée. Et s'il n'y avait pas marqué j'accuse. Et si c'était ma sœur qui participe. Ma sœur qui participe. Ce serait une autre photo. Mais qu'est-ce que vous en savez que c'est pas ma sœur ? Qu'est-ce qu'ils en savent que ça n'est pas ma sœur ? Et ça pourrait bien l'être. Et si c'était un prêtre ? Bah oui. Alors vous savez quoi ? Je vous ai écrit un petit mot. Qui a un peu rien à voir. Qui a un peu rien à voir. Ce serait peut-être pas le même tableau. Je comprends pas le... Enfin bon. Ah mais la joconde elle est exposée. Cette affiche elle est pas exposée. Elle est surexposée cette affiche. Vous vous avez prévu. J'ai écrit un petit texte. Que je vais vous lire. Essayez de chantonner. De faire ce que je sais faire. Puisque les débats c'est pas mon fort. Et puis je m'en porte un peu trop. De toute façon. Aux agneaux égorgés au loin. Le champ du coq dans le lointain. Alloraient des grands champs de blé. Humanité les points liés. Scotchés à la lisière du bois. Petits poussés cherchent pourquoi. Ses parents ont capitulé au grand vent des communicants. De tous nos temples. Les églises n'ont plus le grand des cathédrales. Autant des architectures. Et des lances-pierres contre les murs. Les sacs de billes ont pris le large. Et les amours au coin des griffes. Toutes ces choses d'autrefois. Putain je ne vois plus la rive. Puisqu'il faut accepter du temps. L'évolution toujours plus bas. Au vulgaire des concessionnaires. Des libertés pour nos enfants. Il sera équipé c'est sûr. Pour parler à la terre entière. Mais n'aura rien à dire bien sûr. Que ce qu'il voit sur les écrans. Certains les plus bourgeois. Toujours sauront savoir garder leurs plumes. Quand le peuple verra ses ailes. Blessées sous les coudes de l'enclume. C'est fini le temps des instruits. Le temps des populaires aussi. Fini le temps des littéraires. Au dessus des comptes bancaires. Et des lilas dans les bouquets. Oubliez le temps des muguets. Je ne vois que les chrysanthèmes. Des orthographes dans les poèmes. Fini les latines. Les racines. Au bondeau de nos origines. Fini la parole sacrée. Bonjour la parole au plus con. Fini les nivons d'unimètre. L'heure est au client du paraître. Fini le temps de nos jeunesses. Fini le chant des rossignols. Fini salut à toi mon frère. L'heure est au chant des électrons. Abonnez-vous peuple de cons. Par satellite à d'autres cons. A chacun son beau mot bien sûr. Au libre-échange du néant. Sûr c'est la liberté d'expression. Sûr c'est la liberté d'être con. La liberté d'être ignorant. Tous égaux dans le carnaval. Je sais mon ami ça fait mal. Vous reclamer à tous les faubourgs. Surtout à tous les râteliers. Nos faiblesses. Et puis nos discours sur nos tristes identités. Salut à toi frère de faubourg. Salut à toi le bérurier. Salut à toi frère de banlieue. Toi qu'on voudrait laisser pourrir dans le ghetto des consommants. Dans le ghetto des illettrés. Salut à toi femme au combat. Toi dont la lutte a pris la rouille. Comment te dire mais de nos jours. Oui les féminismes manquent de couilles. Salut toi mon étoile au loin. L'illuminé de nos chemins s'éclairera bientôt je sais. Si l'on n'en perd pas le parfum. Vigilance à tous nos esprits. Et feu de tous nos journalismes. Puisque toujours il faut combattre des nouveaux temples. Les fascismes. Bravo. Tu sais écrire. Merci Damien Seize. Voilà quelqu'un qui a participé à la revue de presse. Qui a trouvé le moyen de se faire applaudir. Ce qui normalement ne se fait jamais. Ça fait du bien je crois. Alors Gérard Slamat venait d'arriver. Il va nous rejoindre. Damien nous a quitté. C'était prévu comme ça. Il n'est pas fâché. Asseyez-vous. Alors Gérard Slamat. J'espère qu'il n'y a pas de rapport. Non du tout. Ne vous inquiétez pas. Journaliste, écrivain. Vous êtes l'auteur de l'angélisme exterminateur de la...